Le soir, broc, étaient les voies, les rennettes, le soir, là où l'eau du bassin, coulant sans bruit, brillait dans l'herbe. Et rouge était le ciel dans les verres vides, tout un fleuve, la lune, sur la table terrestre. Prenez ou non nos mains, la même abondance, ouverts ou clos, nos yeux, la même lumière. Ils s'attardaient le soir sur la terrasse d'où partaient les chemins de sable clair, du ciel sans nombre. Et si nu devant eux était l'étoile, si proche était ce sein du besoin des lèvres, qu'ils se persuadaient que mourir est simple, ranche écartée pour l'or de la figue mûre. Une pierre Matin que nous avions, j'ai retiré les cendres, j'ai les emplir, le broc, je le posai sur le dallage, avec lui riscelé dans toute la salle, l'odeur impénétrable de la menthe. Oh souvenirs, tes arbres sont en fleurs devant le ciel, on peut croire qu'il neige, mais la foudre s'éloigne sur le chemin, le vent du soir répand son trop de graines. La pluie d'été Mais le plus cher, mais non le moins cruel de tous nos souvenirs, la pluie d'été, soudaine, brève. Nous allions, et c'était dans un autre monde, nos bouches s'enivraient de l'odeur de l'herbe. Terre, l'étoffe de la pluie se plaquait sur toi, c'était comme le saint qu'eût rêvé un peintre. Et tôt après, le ciel nous consentait cet or que l'alchimie aura tant cherché. Nous les touchions, brillant, sur les branches basses. Nous en aimions le goût d'eau sur nos lèvres. Et quand nous ramassions branches et feuilles chusent, cette fumée le soir, puis brusque, ce feu, c'était l'or encore. Une pierre. Nous nous étions faits dons de l'innocence. Elle a brûlé longtemps de rien que nos deux corps. Et nos pas allaient nus dans l'herbe sans mémoire. Nous étions l'illusion qu'un homme souvenir. Le feu naissant de soi. Pourquoi vouloir en rassembler les cendres désunis ? Aujourd'hui, nous avons rendu ce que nous fûmes à la flamme plus vaste du ciel du soir. Chemin aux beaux enfants qui venaient vers nous, l'un riant, les pieds nus dans les feuilles sèches. Nous aimions sa façon d'être en retard, mais comme c'est permis quand le temps cesse. Heureux d'entendre au loin sa syrinx simple, vaincre, Marcias enfant, le Dieu de rien que le nombre. Et vite, il nous menait là où la nuit tombe. Lui, à deux pas devant nous et se retournant, riant toujours, prenant à des branches, faisant lumière de ses fruits de menu présence. Il allait où n'est plus rien que l'on sache, mais, éprise de son chant, dansante, illuminée, l'accompagnant l'abeille. Ses rêves seraient bien dues, suantes, empoussiérées, la tendre qui cherchait par toute la terre. Elle lui reçut de lui repos, refuge, et ce qu'elle perdit, elle l'eut reconnu dans son demi-jour clair, et d'un cri embrassé et riant, emporté dans ses mains véhémentes. Au lieu qu'encore, de nuit, sous des arbres bruyants, elle s'arrête, frappe, à des portes closes. Notre vie, ces chemins qui nous appellent, dans la fraîcheur des prés, tout de l'eau brille. Nous en voyons errer aux fêtes des arbres, comme cherche le rêve, dans nos sommeils, son autre terre. Ils vont, leurs mains sont pleines, d'une poussière d'or. Ils en trouvent leurs mains, et la nuit tombe. Que ce monde demeure. Je redresse une branche qui s'est rompue. Les feuilles sont lourdes d'eau et d'ombre, comme ce ciel, d'encore avant le jour. Ô terre, signe désaccordé, chemins épars, mais beauté, absolue beauté, beauté de fleuve, que ce monde demeure, malgré la mort, serrée contre la branche, l'olive grise. Que ce monde demeure, que la feuille parfaite ourle à jamais dans l'arbre l'imminence du fruit. Que les huppes, le ciel s'ouvrant à l'aube, s'envolent à jamais de dessous le toit de la branche vide, puis se posent là-bas dans la légende et tout est immobile une heure encore. Que ce monde demeure, que l'absence, le mot, ne soit qu'un à jamais dans la chose simple. L'un à l'autre, ce qu'est la couleur à l'ombre, l'or du fruit mûr, à l'or de la feuille sèche, et ne se dissociant qu'avec la mort, comme brillance et eau, quitte la main au fond la neige. Ô, que tant d'évidence ne cesse pas, comme s'éteint le ciel dans la flaque sèche ! Que ce monde demeure, tel que ce soit, que d'autres que nous prennent aux fruits sans fin. Que ce monde demeure, qu'entre à jamais la poussière brillante du soir d'été dans la salle vide. Il ruisselle à jamais sur le chemin l'eau d'une heure de pluie dans la lumière. Que ce monde demeure, que les mots ne soient pas un jour ces ossements gris qu'auront baqueté, criant, se disputant, se dispersant, les oiseaux, notre nuit dans la lumière. Que ce monde demeure, comme cesse le temps, quand on lave la plaie de l'enfant qui pleure. Et lorsque l'on revient dans la chambre sombre, on voit qu'il dort en paix, nuit mais lumière. Bois, disait celle qui s'était penchée quand il pleurait, confiant, après sa chute. Bois, et couvre ta main ma robe rouge, que consente ta bouche à sa bonne fièvre. De ton mal, presque plus rien ne te brûle. Bois de cette eau qui est l'esprit qui rêve. Terre, qui vint à nous les yeux fermés, comme pour demander qu'une main la guide. Elle dirait nos voix qui se prennent au rien l'une de l'autre, soit notre suffisance. nos corps tentent le guet d'un temps plus large, nos mains ne sachent rien de l'autre rive. L'enfant naît du rien, du haut du fleuve et passe dans le rien de barque en barque. Et encore, l'été n'aura qu'une heure, mais la nôtre soit vaste comme le fleuve. Car, c'est dans le désir et non le temps qu'à puissance l'oublie et que mort travaille et voit mon sein élu dans la lumière, dans les peintures sombres, indéchiffrées, fasses, rapides. Tout cela, mon ami, vivre, qui nous, hier, notre illusion à demain, nos ombres. Tout cela, et qui fut si nôtre, mais n'est que ce creux des mains où eau ne reste. Tout cela est le plus notre bonheur, l'envol lourd de la nupe au creux des pierres. Et puisse être le ciel notre façon d'être avec ombre et couleur...